L'équipe est concentrée, concernée. C'était très très important de revenir ici. Nous sommes venus il y a quelques semaines lors de la trêve internationale. Le stage avait été une réussite. Vous voyez les installations qui sont sur le lieu même de notre résidence. L'hôtel est sur place, salle de muscu à quelques mètres du stade. Cela nous permet de limiter les perturbations des transports. On reste concentré, concerné. Tous les joueurs sont présents et sont très concernés par ce stage. Cela nous a permis aussi de remettre un petit peu à niveau. Parce que lorsqu'on est en période de compétition, c'est vrai qu'il y a du temps de jeu pour certains, un peu moins pour d'autres. Cela nous a permis de vraiment travailler sur le plan athlétique, sur le plan technique. Mais aussi tactique. Voilà donc une belle réussite. En attendant que notre championnat reprenne le plus tôt possible, ce sera le mieux. Oui, on a connu ça la saison passée. Où on avait fait, si mes souvenirs sont bons, trois matchs en 100 jours. Je crois qu'on avait enchaîné les deux matchs en 70 jours, donc plus d'un mois. Et là, si les comptes sont bons, vous verrez, suite à notre victoire à domicile contre Sétif, on n'aura pas joué de quasiment un mois et demi. Et on a un petit peu, voilà, cette habitude et cette crainte. Parce que le plus important, c'est mentalement d'être prêt. Parce que, vous savez, quand vous faites une préparation de début de saison, vous avez des matchs amicaux de prévu. On monte en puissance, il y a une planification de prévu. Et là, en fait, quand on ne sait pas, ce n'est pas tant la cassure. On ne sait pas encore quand on va jouer. Si on a la date, on peut planifier. Là, on est un petit peu en aveugle. On ne sait pas trop. Et c'est vrai que c'est difficile. Mais c'est difficile pour tout le monde. Donc, on est tous sur le même pied d'égalité. Voilà, en tout cas, félicitations aux joueurs qui répondent. Ce n'est pas évident d'être toujours motivés, concentrés quand on ne sait pas quand on va jouer. Mais en tout cas, encore une fois, ils ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont été vraiment irréprochables. Et un grand merci à eux parce qu'on prend beaucoup de plaisir à travailler avec cette belle équipe. Qu'entraînement, il y a des petits bobos. Ça fait partie du métier. Mais je dirais que 99% de l'effectif est prêt à reprendre cette compétition. Et nous avons une simple hâte de reprendre et de bien finir ce stage. Demain, sur les coups des 14 heures, nous aurons fini. Nous serons sur Alger demain soir. Comme ça, ils auront 24 heures de pause pour aller voir les familles. Et puis reprendre la semaine prochaine. En espérant qu'on ait un petit peu plus de visibilité sur notre prochain match de compétition.